Quelles sont les langues les plus difficiles à apprendre pour un francophone ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essayer de répondre à cette question. Peut-être que toi-même tu t'es déjà posé cette question. Finalement, quelle est la langue la plus difficile à apprendre si tu es francophone ? Alors pourquoi je te dis si tu es spécialement francophone ? Parce que ça dépendra bien sûr de ta langue maternelle. Si tu es chinois, si tu parles chinois mandarin, si tu es la langue maternelle, c'est le chinois mandarin, alors ces langues les plus difficiles à apprendre seront sûrement différentes que si par exemple tu es espagnol ou français. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur les 4 langues les plus difficiles à apprendre pour un francophone. Mais avant, laisse-moi me présenter en 5 secondes. Alors je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre. À apprendre, à acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus facilement de nouvelles informations et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et ça tombe bien parce que toute cette semaine, je fais un focus sur comment apprendre des langues étrangères. Mais plus spécifiquement, je fais un focus sur comment apprendre une langue en un temps record. Comment apprendre une langue rapidement ? Et c'est pourquoi c'est super important de tout d'abord de se poser la question « Quelles sont les langues les plus faciles à apprendre ? » Mais ça, j'ai déjà répondu dans une autre vidéo. Ou alors, à l'inverse, se poser la question « Quelles sont les langues les plus difficiles à apprendre pour un francophone ? » Parce que suivant le niveau de difficulté de la langue, c'est logique, et bien plus la langue sera difficile, plus il te faudra du temps, de l'énergie et d'une méthodologie certaine pour accumuler, pour apprendre cette langue. C'est pourquoi la stratégie sera complètement différente si tu veux apprendre l'espagnol ou si tu veux apprendre une langue beaucoup plus difficile comme les langues que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors peut-être que toi, tu rêves d'apprendre une langue étrangère. Mais peut-être que tu ne rêves pas tout simplement d'apprendre une langue étrangère comme l'espagnol, l'italien, l'anglais. Toi, tu rêves d'exotisme. Toi, tu rêves de voyage lointain. Toi, tu rêves de partir à des kilomètres. Toi, tu rêves vraiment de rentrer en immersion dans une nouvelle culture. Une culture qui est complètement différente de la tienne. Peut-être même que tu rêves de vraiment essayer de comprendre un peu la manière de penser de gens, de personnes qui se trouvent à des dizaines de milliers de kilomètres de ta culture, qui sont complètement différents. Peut-être que toi, ce que tu veux, c'est assimiler une langue, assimiler une façon de penser, une façon de penser qui est complètement alien par exemple par rapport à la façon de penser d'un francophone. Peut-être que toi, c'est vraiment ça que tu souhaites faire. Peut-être que toi, c'est vraiment ça qui te passionne. Et peut-être que finalement, toi, ce que tu veux, c'est vraiment t'oublier, t'oublier pour une autre culture. T'oublier pour vraiment rentrer en immersion dans une culture qui est complètement exotique, qui est complètement vraiment une culture qui vient d'une autre planète. Et la meilleure des solutions pour faire ça, c'est non seulement de partir en voyage, c'est de rencontrer d'autres personnes, c'est de regarder des films, de lire des livres, d'écouter des podcasts par exemple. Mais pas que. Le meilleur moyen pour voyager, pour connaître un voyage total, pour vraiment se rentrer en immersion dans une nouvelle culture, devine quoi ? Eh bien, c'est d'apprendre la langue de la culture que tu souhaites assimiler. C'est d'apprendre la langue de la culture dans laquelle tu souhaites rentrer en immersion complète. Et c'est pourquoi, finalement, c'est super intéressant de savoir si la langue, elle est vraiment difficile pour toi si tu es francophone. Alors peut-être que par le passé, tu as déjà essayé d'apprendre des langues étrangères. Et peut-être que même que tu as essayé d'apprendre des langues qui étaient difficiles. Mais tu t'en es rendu compte par toi-même. Apprendre une langue étrangère, et encore plus, c'est une langue difficile et totalement exotique, c'est quelque chose qui peut vraiment paraître comme quelque chose de presque impossible. Ou alors c'est quelque chose qui est un peu galère, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est très très chronophage, qui demande énormément d'énergie, qui demande tellement d'investissement, que finalement c'est quelque chose de très très difficile à tenir sur le long terme. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te prouver quelque chose. J'aimerais te prouver que finalement, les langues très très difficiles, les langues faciles, les langues faciles à assimiler, les langues difficiles, ça n'existe pas forcément. Si tu t'éprouves des difficultés pour apprendre une langue étrangère, ce n'est pas forcément parce qu'elle est super difficile. Mais c'est peut-être que tu n'utilises pas tout simplement les bonnes techniques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager vraiment avec nuance un peu, de manière courante un peu ces langues qu'on trouve un peu partout sur les blogs, sur Internet. C'est un peu les langues qui sont classifiées vraiment comme les plus difficiles pour un francophone. Mais tu vas t'en rendre compte par toi-même, les langues vraiment très difficiles, comme je viens de te le souligner, ça n'existe pas. Ce qui existe vraiment, c'est les stratégies qui ne fonctionnent pas. C'est le manque de méthodologie, le manque d'outils. Voilà, cesse de blabattage et voilà, roulement de tambour, les 4 langues les plus difficiles pour un public francophone. Encore une fois avec nuance. La première, c'est l'arabe. Eh oui, l'arabe, c'est une langue très très complexe, surtout par sa grammaire. L'arabe a une grammaire très très difficile, très très difficile surtout pour un francophone. C'est pourquoi elle fait partie des langues les plus difficiles à apprendre pour un francophone. Ensuite, t'as le chinois mandarin. Alors le chinois mandarin, pourquoi il est si difficile pour un francophone ? Parce que t'as plein de difficultés. T'as les tons. Le chinois comprend 5 tons. Alors que le français, nous c'est une langue qui est un peu monotone comme ça. On parle français comme ça. Non, 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 non. Alors que le chinois, t'as 5 tons différents. Et suivant le ton que tu utilises, ça va changer la signification du mot. Ça veut dire que c'est très très important de comprendre et surtout de pouvoir utiliser, d'apprendre à utiliser des tons. Et c'est pourquoi ça en fait une langue qui est totalement, qui est finalement assez difficile pour un francophone. Ensuite, comme tu sais, le chinois mandarin, il utilise un système d'écriture qui est totalement différent. Il n'utilise pas un alphabet. Il utilise un système de caractère. Ça veut dire qu'il te faudra apprendre des dizaines, des centaines, des milliers de caractères pour pouvoir comprendre, pouvoir lire cette langue. Et c'est pourquoi là aussi, ça en fait une langue qui est assez difficile. Ensuite, t'as le japonais. Le japonais qui est très très difficile là aussi pour un public francophone. Pourquoi ? Parce que c'est une langue qui est totalement exotique, qui n'a rien à voir avec le français. Il n'y a pas de ton. Alors ça, il y a de la chance avec le japonais, on n'a pas de ton. C'est une langue un peu monolingua. La prononciation n'est pas forcément difficile pour un francophone. Mais là où le japonais est difficile, c'est par sa grammaire. C'est par sa hiérarchisation. Ça, c'est des concepts qui sont totalement difficiles pour un francophone. Et ensuite, comme le chinois, le japonais, c'est une langue qui utilise un autre système d'écriture, qui utilise des caractères. Ça veut dire que là aussi, tu devras mémoriser des centaines, des milliers de nouveaux caractères. Tu souhaites lire cette langue. Et c'est pourquoi là aussi, ça en fait une langue qui est totalement difficile. Ensuite, t'as le coréen. Là aussi, parce que c'est une langue qui fait partie d'un groupe totalement différent. Et le coréen, là aussi, il utilise un autre système d'écriture. Il n'utilise pas un système de caractères comme le chinois mandarin ou le japonais, mais il a son propre système d'écriture. Et là où le coréen, c'est difficile, c'est par rapport à sa grammaire. Le coréen a une grammaire très, très complexe. Et c'est pourquoi ça en fait une langue très, très difficile. Voilà, c'est ça les quatre langues les plus difficiles pour un francophone. Alors, il y en a plein d'autres, mais c'est finalement les langues de manière générale que la plupart des gens pensent qui sont les plus difficiles, qu'on retrouve le plus souvent dans des études scientifiques, qui sont les plus difficiles pour un francophone. C'est les langues, entre guillemets, qui demandent le plus d'heures, le plus d'investissement, le plus d'efforts pour apprendre. Je te les répète, l'arabe, chinois, mandarin, japonais et le coréen. Mais il y en a plein d'autres, il y a plein de langues qui sont difficiles. Tu as par exemple le hongrois qui est très, très difficile, l'estonien, le finnois qui est assez difficile aussi, le basque qui est très, très difficile, qui est totalement alien, qui n'a rien à voir avec le français. Bref, tu as plein d'autres langues qui sont difficiles pour un public francophone. Mais là vraiment, je voulais me focaliser sur ces quatre langues. Et parce que vraiment, les langues, tu en as plus de 6500. Alors, tu en as sûrement des qui vont paraître plus faciles, d'autres qui vont paraître beaucoup plus difficiles. Mais surtout, comme je te l'ai partagé, ces langues, elles ne sont pas impossibles. Difficile ne rime pas avec impossible. Ça veut dire que si tu as la bonne stratégie, si tu mets en place des bons outils, si tu te bases sur vraiment comment tu procèdes des informations d'une manière naturelle, si tu te bases sur comment ton cerveau procède des informations sur comment ta mémoire fonctionne, alors tu vas te rendre compte par toi-même, même si cette langue, elle est classifiée, même si les quatre langues que je viens de te partager sont classifiées comme des langues qui sont presque insurmontables, et bien tu vas te rendre compte, elles sont surmontables et finalement, elles sont possibles à apprendre. Alors bien sûr, elles demanderont beaucoup plus d'efforts et de temps que par exemple, si tu souhaites tes français, que tu souhaites apprendre l'italien ou l'espagnol, mais elles te donneront tellement de retours sur investissement que ça sera un gain, vraiment, ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est vraiment de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. C'est vraiment ces quatre langues que je voulais te partager dans cette vidéo. Mais surtout, je voulais souligner cette nuance. Cette nuance que finalement, la difficulté d'une langue dépendra de tes préférences, de tes préférences d'apprentissage, de tes atouts naturels, de ta langue natale. Bref, il y a plein de critères à prendre en compte. Et classifier une langue par son niveau de difficulté, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pourquoi vraiment, je t'ai donné ces quatre langues avec nuance. Alors, si tu souhaites booster tes facultés cognitives et mentales, si tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre une langue en un temps record, si tu souhaites mémoriser des tonnes de vocabulaire très très rapidement, alors je t'ai préparé un petit fichier audio. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de la description. Alors, ce fichier audio, il change toutes les semaines. Ça veut dire que si tu veux vraiment avoir un fichier audio qui est en lien avec les langues, eh bien, tu peux déjà écouter celui de cette semaine. C'est gratuit. Et nous, alors moi, je t'attends dans ce fichier audio. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait t'apprendre.